Salut à tous, c'est Hugo, et dans cette vidéo, je suis avec Simon. Salut. Je vais lui poser des questions par rapport à la langue russe, comment il a étudié, quelles difficultés il a rencontré, etc. Donc il va nous répondre. Si vous avez besoin de regarder cette vidéo en russe, la traduction russe est disponible dans la description. Et voilà, c'est parti. Du coup, on commence, on va commencer par te présenter. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Simon. Tu es d'où ? Excuse-moi. Je suis de Lille. En fait, j'habite à Wotrelo, et c'est une ville frontalière. J'habite vraiment à la frontière avec la Belgique. Donc j'habite en France, mais si j'ouvre ma porte et que je marche 20 pas, je fais 20 pas, je suis déjà en Belgique. Ok. Et tu apprends le russe depuis combien de temps ? J'apprends le russe à l'université depuis 3 ans. Et en tout, ça fait 5 ans que j'apprends le russe. Pourquoi tu as commencé à apprendre le russe et quels étaient tes objectifs ? Avant, je jouais à Counter-Strike. Et tu sais, là-bas, il y a beaucoup de russes. Et au début, je voulais juste communiquer avec eux. Donc j'apprenais un peu la langue. Et surtout, je parlais avec le traducteur automatique. Et pour les russes, c'était vraiment drôle de voir un français qui essayait de parler leur langue. Et donc ils m'ont ajouté et j'ai commencé à jouer beaucoup avec des russes, même tout le temps. Et même si je ne comprenais pas beaucoup à propos de quoi ils parlaient, eh bien c'était drôle de communiquer avec eux. Et ensuite, il y a eu un ami qui m'a invité à Saint-Pétersbourg. Et j'ai bien sûr accepté. Et en allant là-bas, j'ai vraiment vu que les russes étaient très cools, étaient très accueillants. Et j'ai décidé de continuer d'apprendre le russe. Comment l'as-tu appris et comment conseilles-tu de faire ? Donc chacun déjà a ses capacités différentes pour apprendre. Moi, j'ai commencé avec Memrise. C'est un site ou alors une application. Il y a beaucoup de contenu qui est gratuit. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, quand j'ai dû aller à Saint-Pétersbourg, juste avant le voyage, j'ai appris mille mots. Et donc ça n'aide pas du tout avec la grammaire. Il y a quand même des expressions, c'est bien. Mais ça m'a permis de me débrouiller. Donc je me faisais comprendre. Et je pouvais comprendre la vie. Je pouvais comprendre les besoins vitaux. J'ai pu me débrouiller à Saint-Pétersbourg grâce à ça. Après, je pense que c'est bien pour apprendre les mots. Mais pour la grammaire, ça ne sera pas suffisant. Ensuite, j'ai été à l'université. Donc ça fait déjà trois ans que je suis à l'université. Et l'année passée, je suis allé à Pitygorsk dans le cadre d'un échange universitaire. Quelles difficultés as-tu rencontrées ? Alors vraiment, la chose la plus difficile, c'est que ça me manque vraiment comment avant je parlais en Russie. Je pouvais pratiquer la langue tous les jours. Tous les jours, je parlais, j'échangeais, j'étudiais tous les jours. Et en rentrant en France, je n'ai plus du tout parlé. J'avais comme les cours à l'université, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on fait à l'université, ce n'est pas la même chose. Et aussi, il faut quand même soi-même étudier, se dire que d'accord, maintenant j'étudie. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai nécessairement fait. Et donc, petit à petit, j'ai perdu mon niveau. J'ai oublié beaucoup de choses et je parlais mieux avant. Alors, c'est bien sûr lié à la motivation que j'apporte à la langue russe. J'adore la langue russe, bien sûr, mais il y a des périodes où je suis occupé et je ne vais pas assez étudier. Sinon, vraiment, dans la langue russe, les choses difficiles, c'est la conjugaison. On dit que les cas n'ont pas diégé. On dit que c'est difficile, mais pas du tout. C'est vraiment simple. Et la conjugaison, c'est à se casser la tête. Je confirme. Est-ce que tu as eu des problèmes de motivation ? Et si oui, comment les as-tu réglées ? Alors oui, j'ai eu des problèmes de motivation. C'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Avec aussi les autres langues que j'ai pu étudier dans ma vie. Il y a une technique que j'ai utilisée plusieurs fois et que je m'en sers encore parfois. C'est que le soir, quand je suis dans mon lit et que je n'arrive pas à dormir, je me raconte ma journée à moi-même. Donc, je me parle en russe et je raconte vraiment tout ce que j'ai fait. Et ça me permet de pratiquer le russe ou pratiquer une autre langue, même si je suis tout seul. Je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. Et à la fois, on ne peut pas me corriger si jamais je fais des fautes. Mais les fautes, ce n'est pas important. Le mieux, c'est de parler. Votre cerveau va s'habituer. Et je pense que c'est très important de pratiquer au quotidien une langue. Aussi, cette année, j'ai pris la décision de pratiquer beaucoup plus le russe. Alors, chaque jour, j'apprends 20 mots en russe, du lundi au vendredi. Le samedi, je vais les répéter. Et le dimanche, je vais aussi les répéter à nouveau. Et en plus de ça, je vais aussi appeler des amis russes chaque semaine. Cela va me permettre de pratiquer bien plus souvent le russe. Et où est-ce que tu trouves tous ces mots que tu apprends chaque semaine ? Pour l'instant, c'est beaucoup des listes de mots qui viennent de l'université. Je prends mes cours et j'étudie tous les mots qui sont disponibles. Et sinon, quand j'aurai fini ces listes-là, je pense aller sur Internet et trouver des grandes listes de vocabulaire. Et cela ne pourra que me servir pour plus tard. As-tu déjà voulu abandonner l'étude du russe ? Jamais. Jamais je n'abandonnerai, même si parfois c'est difficile, notamment la conjugaison en russe. Il y a bien sûr des périodes où j'ai moins de motivation, où je n'ai pas envie d'étudier le russe. Et je sais simplement que ce n'est qu'une période. Je sais que plus tard, je vais encore l'apprendre. Et jamais je n'ai pensé à abandonner le russe. Jamais. Est-ce que tu as eu du mal à comprendre l'oral ? Oui, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes à comprendre les dialogues, tout ce qui était concerné avec l'oral. Et donc, j'ai déjà étudié plusieurs langues. Et c'était toujours le même problème. Donc, je me suis demandé si mes oreilles n'allaient pas, si elles ne fonctionnaient pas. À chaque fois, je voyais que les gens, ils comprenaient plus vite que moi, alors que c'était dans d'autres langues. C'est en partie pour cela que j'ai pris la décision cette année d'étudier beaucoup de mots. Car j'ai remarqué que si je n'ai pas appris un mot, si je ne connais pas ce mot, si je ne l'ai jamais vu, je vais avoir beaucoup de mal à le comprendre et beaucoup de mal à le discerner dans un texte oral. Je voulais aussi ajouter que c'est vraiment lié au fait qu'il faut habituer vos oreilles à entendre des textes, à entendre des dialogues, etc., dans d'autres langues. Au plus que vous le faites, au mieux que vous allez comprendre le russe ou le français ou d'autres langues. Ça rime. Magnifique. Au bout de combien de temps as-tu commencé à être à l'aise à l'oral ? Alors, quand je suis arrivé à Pitygorsk, j'ai directement, chaque jour, j'écrivais tous les mots que j'avais besoin durant la journée. Donc, c'était soit tous les mots que j'entendais et que je ne comprenais pas, bien sûr, donc je les écrivais, ou alors tous les mots que je souhaitais utiliser durant la journée. J'écrivais tous ces mots dans une liste, dans un cahier, et après, je les étudiais. Et en deux mois, j'ai appris tous les mots qui m'étaient nécessaires pour parler, pour mener à bien ma vie à Pitygorsk. Et vraiment, j'ai fait d'énormes progrès, et je n'avais aucun problème pour discuter avec tout le monde. Aucun problème, vraiment. Est-ce que tu regardes des séries ou des films en russe, et est-ce que c'est efficace ? Quand je suis arrivé à Pitygorsk, j'ai regardé la série Gravity Falls en russe. C'était de base pour comparer mon niveau au début de l'année, à la fin de l'année, pour voir vraiment s'il y avait une réelle différence dans ma capacité de compréhension. Finalement, j'ai oublié de regarder à la fin de l'année. Mais ça reste une bonne série, je recommande quand même. Sinon, regarder des séries, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, même en français. Et sinon, je pense quand même que c'est une bonne méthode pour améliorer votre, encore une fois, votre capacité de compréhension. Je recommande ça, même si je ne le fais pas. Et vraiment, je pense, faites-le. Ça ne peut que vous aider. Est-ce que tu as une anecdote sur ton apprentissage du russe ? Je me rappelle surtout que je confondais, en tout cas que je prononçais mal les mots Pissat et Pissat. Et plusieurs fois, il y a eu des situations marrantes avec des gens. Moi aussi, j'ai beaucoup confondu ces deux mots-là, très longtemps. Encore maintenant ? Encore maintenant ? Dernière question. Quel est le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui apprend le russe ? Le meilleur conseil que je puisse donner, ça serait de pratiquer souvent. C'est beaucoup mieux de faire un petit peu souvent qu'une fois beaucoup. beaucoup, pas souvent. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de faire en sorte qu'autour de vous, il y a du russe. Par exemple, moi, ce n'est pas beaucoup, mais j'ai mis mon téléphone en russe. Et rien que ça, déjà, je vois du russe un petit peu partout. Sur YouTube, si vous utilisez beaucoup, bien sûr, YouTube, vous pouvez vous abonner à des youtubeurs, du coup, français, si vous utilisez le français. Et le fait de voir leurs vidéos et donc, des fois, de cliquer dessus, regarder des vidéos, du coup, vous allez pratiquer assez souvent dans cette autre langue. Et je pense que c'est vraiment ça l'important, c'est de pratiquer souvent de manière régulière. Et du coup, ça marche pour le français. Effectivement. Tout ce que je dis là, c'est pareil d'un côté pour toutes les langues. Abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez avec des amis. Ce n'est pas compliqué pour vous. Et nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Merci Simon d'être venu aujourd'hui. De rien. Salut et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501